Stéphane Boissy, responsable du CREF en partage de responsabilité avec Aix-Over, salarié de la Ligue, conseiller technique sur la Ligue. Il faut savoir qu'actuellement les clubs et les structures s'investissent beaucoup dans le monde scolaire sous forme de sections sportives. Par contre nous au niveau de la Ligue on a voulu mettre en place un centre de formation. Il faut savoir qu'un centre de formation c'est quelque chose qui est très très lourd et qui est compliqué. Le cahier des charges est très compliqué à mettre en oeuvre. Donc la Ligue finalement a pris cette responsabilité au niveau régional et donc ça permet finalement aux joueurs et aux joueuses de la région de pouvoir s'intégrer sur un parcours sportif et scolaire. Les moyens déjà c'est en premier temps d'être en contact avec l'établissement donc on est en contact au moins une fois par mois avec l'établissement. Nos bureaux se situent à l'intérieur de l'établissement donc on est vraiment très très proche. Il y a un gros lien avec l'établissement. Et ensuite il y a toute la partie financière, on le verra un peu plus tard par rapport au nombre d'intervenants, mais il y a quand même huit intervenants qu'il faut financer pour les interventions à la semaine sur le CREF. Au-delà de ça il y a toute la partie financement logistique, les collations pour les joueurs, la mise en place de minibus pour les déplacements, les frais de déplacement. Donc sur la partie sportive on a des préparateurs physiques donc on a Vincent Mathieu qui est aussi le préparateur physique des Crabos ABCD15. On a Eliott qui lui est sur les gazelles. On a Hermans qui est aussi sur les gazelles. Ensuite sur la partie rugby donc on a des gens qui ont une double casquette comme Charles qui est à la fois préparateur physique et aussi entraîneur sur les à la mercerie ABCD15. On a Lucas Liabo qui intervient aussi sur le rugby mais qui lui avec une casquette Stade Dijonais qui entraîne des moins de 16. On a Robin Boes qui lui vient du Grandol. On a Fabien Cadot qui est aussi entraîneur des à la mercerie et puis Monène. Donc la particularité c'est que quasiment la totalité des gens qui interviennent sur le rugby sont des gens diplômés d'état. Ce qui permet d'avoir de la compétence et de l'expérience par rapport à la formation qu'on veut donner aux jeunes. On a aussi une partie médicale donc qui correspond au cahier des charges. On a médecin des sports et on a aussi quatre kinés qui nous sont quasiment attitrés sur lesquels qui fonctionnent avec nos joueurs et nos joueuses. Sur ces quatre kinés il y en a deux d'ailleurs qui sont en charge aussi de l'accompagnement de nos équipes Crabos et à la mercerie tous les week-ends. Cette année on est en train de réfléchir à la mise en place aussi de personnes pour accompagner nos jeunes par rapport aux scolaires et surtout sur la partie organisationnelle. Finalement on sera présent sur tous les tableaux que ce soit sportif, que ce soit médical ou que ce soit académique. Donc la semaine finalement elle est quand même relativement chargée alors même si on a différents cycles avec des compositions un peu différentes mais ça reste à peu près toujours la même chose. Le lundi on a un créneau qui va de 16h jusqu'à 18h dans lequel on a 45 minutes qui sont consacrés à la vidéo vidéo soit du match du week-end dernier soit du match à venir et après on a une alternance entre du travail individuel en séparant les avant et les trois quarts qui vont faire à la fois du travail en gymnase et à la fois du travail salle de musculation. Le mardi on a un créneau qui va de 7h à 9h30 où là on va alterner musculation terrain. Le mercredi on aura musculation et on a un temps de travail individuel on va faire travailler par ligne et par poste. Et le jeudi on a encore un créneau qui est consacré de 7h à 9h30 où pareil on aura de l'alternance terrain et musculation. Donc des semaines qui sont bien remplies le mardi et le jeudi effectivement on commence tôt. C'est les jours finalement on a les collations et on permet aux joueurs de bien récupérer suite à un début qui est vraiment très très tôt le matin. Pour nous le fameux double projet en fait on ne peut pas avoir de béquilles à l'un ou à l'autre. Soit effectivement le joueur ou la joueuse a des résultats corrects au niveau rugbystique mais il nous faut aussi des résultats au niveau scolaire. A chaque fin de trimestre on fait un point les joueurs et les joueuses qui sont en décalage on essaye de les faire rattraper. L'objectif pour nous c'est de les amener au bout. Un joueur ou une joueuse qui sera effectivement en décalage, il y a un moment on sera obligé de lui demander de faire des choix.